Plateau. Direction de la police criminelle. Dans les locaux de l'unité spécialisée de lutte contre le grand banditisme et le crime organisé, 14 présumés membres, deux de gang. À l'actif du premier de neuf hommes, comme forfait, le vol à main armée, à moto, de deux employés d'une entreprise en partance à la banque, pour le dépôt de la somme de 100 millions de francs CFA. Son cerveau, cet ex-brigadier-chef au bataillon d'artillerie Sol R, à la retraite anticipée depuis 2019, pour, selon lui, raison sanitaire. C'est le bracaille de Kumasi à hauteur de 100 millions. Pour Kumasi, c'est la première fois. Et puis après, j'ai fait deux orange money à Yopougon. Pour le mode opératoire, il y a le gros qui a fait venir une voiture. Il y a Naba. Naba a été joint par une tierce personne. Il y avait une information que l'agent quittait quelque part pour aller à la banque chaque lundi. Naba a appelé le gros, et le gros aussi m'a joint. Et nous nous sommes croisés au grand carrefour de Kumasi pour aller braquer. Des acolytes passent également aux aveux, déclinant le mode opératoire. Moi, j'ai rouleur la 406 avec le boy, je suis passé là-bas, et puis on a les recherché. On est partis vers la sortie de la bière, on peut aller vers Yamsukuro. À la sortie, c'est là-bas, on a partagé l'agent, chacun est rentré. En appui à ce gang, ce mis en cause réputé être la force mystique du groupe. Moi, je fais un travail pour aider les gens. Si tu es malade pour tes deux, si tu as un problème de mariage de tes deux, donc pour ça, je reconnais Mohamed. Mohamed m'a envoyé une liste. C'est que les gens qui vont aller braquer, les gens qui vont aller fermer les bouss, c'est que c'est un truc de braquage. Le deuxième gang démantelé comprend cinq interpellés impliqués dans des attaques à main armée à moto. Leur forfait, l'attaque à moto avec pistolet automatique d'un homme d'affaires libanais dépossédé à Marcory, de la somme de 11 millions de francs CFA et d'opérateurs d'agence de transfert à Youpougon. Mis aux arrêts par les fins limiers de la police criminelle et désormais hors d'état d'opérer, ces présumés gangsters vont être conduits devant le parquet, près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ils vont y répondre des faits de vol à main armée et atteintes au bien d'autrui. Faits prévus et punis par le code pénal d'une peine allant de 10 à 20 ans de prison ferme avec la circonstance aggravante d'avoir été commis en Réunion.